Bonjour, M. le ministre de l'Économie, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants de la presse dans le box vide, bonjour. Merci. Mesdames et Messieurs du public, Yorana, Nous continuons donc l'ordre du jour de nos travaux. Avant de venir au rapport 024-2007, je voudrais, en entrenant à tous, mes chers collègues, souhaiter la bienvenue à une nouvelle collègue, Mme Irène Leroux, qui siège avec nous aujourd'hui. Et qui remplace, donc, M. Bruno Sandras, qui a été élu député, comme vous le savez, et qui a démissionné, donc, ce matin en 10 heures pour laisser la place à Irène Leroux. D'autre part, je vous informe que Mme Irène Leroux vient de nous faire parvenir son adhésion au groupe Tahoeira Huidatira, lequel groupe Tahoeira Huidatira sera désormais présidé par Mme Teoura Eriti, puisque Bruno Sandras en était le président. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Venons-en donc à l'ordre du jour. Je vous propose d'examiner le rapport numéro 024-2007 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 affectation du résultat en report à nouveau de l'Institut de la statistique de la Polynésie française. Les rapporteurs en sont Emma Maraya et Roberto Terry-Tihaou. Monsieur le ministre, avez-vous une déclaration préalable à la présentation du rapport ? Je vais demander à M. Terry-Tihaou de faire la présentation du rapport. Vous avez la parole, M. le rapporteur. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants Yorana, par lettre numéro 300PR du 27 octobre 2006, Le Président de la Polynésie française a transmis en fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat en report à nouveau de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ISPF. 1. Rappel sommaire des missions et des moyens. 1.1. Mission. Établissement public à caractère administratif. L'ISPF dispose de compétences et d'un champ d'action identique à ceux dévolus à un organisme national de statistiques. 2. Collecte par voie d'enquête, administration, de répertoires, traitements, analyses et diffusions de l'information à caractère économique et social. 3. Coordination du système statistique public. Son programme d'études et de traitement des données statistiques pour l'année 2005 a été arrêté comme suite. Vous avez le tableau devant vous. Je vous demande de faire la lecture. 1.2. Les moyens. Les effectifs réels. Au 31 décembre 2005, sur les 46 postes budgétaires de l'Institut, trois postes restaient vacants, les postes de responsables de services généraux, en attente d'affectation, un agent, enfin, de catégorie 3, en suspension du contrat, et un poste de cartographe. L'Institut compte aussi un agent du corps de volontaire au développement CVD. Trois postes budgétaires relevant de la catégorie A de la fonction publique sont encore occupés au 31 décembre 2005 par des agents non titulaires, à savoir deux chargés d'études de formation statisticienne, économistes, conjoncturistes et responsables de l'observatoire des BTP, un ingénieur en informatique Webmer. Toutefois, des concours concernant ces postes se sont tenus fin 2005, début 2006. Sur les 43 postes budgétaires pourvus, l'Institut compte deux agents de statut FEA en fonction d'État ou assimilé, 25 agents permanents relevant de la Convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, c'est ces enfants. 12 agents permanents appartenant à la fonction publique de la politique française ainsi que 4 agents sous contrat de durée à durée déterminée. Parallèlement, l'Institut emploie de manière ponctuelle des agents à durée déterminée relevant du droit privé à titre d'agent de saisie ou d'enquêteur. Enquête dépenses touristiques 2005, enquête annuelle d'entreprise, secteur des services associés au tourisme, loyer et charge. Il en vend de même pour un agent ANT de catégorie C recruté à mi-temps au rappelancement d'un agent en congé de maladie. Les moyens financiers, les ressources en section de fonctionnement. En fonctionnement, en 2003, subvention de la Polynésie française 309.191.667. En 2004, en subvention de la Polynésie 368 millions. En 2005, 372 millions 20 000 francs. Recettes rafraîchées en 2003, 0. En 2004, 3 430 968.00 en 2005, 0. Ressources propres en 2003, 5 705 800.00 en 2004, 4 537 215.00 et en 2005, 4 862 340.00. Autres ressources en 2003, 8 578 300.00 en 2004, 4 291 05 francs. En 2005, 485 504.00 fait un total en 2003 de 323 475 767.00 qui fait un pourcentage de 100.00. En 2004, un total de 380 259 188 francs. 100%. En 2005, 377 367 844 francs. La subvention de la Polynésie française éventuellement augmentée des recettes fraîchées demeure toujours la contribution essentielle aux ressources de l'Institut. Il est à noter que la subvention de la Polynésie française pour l'exercice 2003 n'a été versée à l'établissement qu'à hauteur des 11 12e.00. L'intégralité de la subvention a été versée pour l'exercice 2004 et 2005. Les ressources reprises sont constituées des ventes de publications, des facturations, des travaux informatiques et des prestations de services effectués par l'Institut pour le compte d'organismes extérieurs. L'origine des autres ressources est variable suivant les exercices. En 2003, 96% des autres ressources proviennent de la cote-part des subventions d'investissement virées aux résultats de l'exercice inscrit au crédit du compte 777. En contrepartie du débit du compte 139 subventions d'investissement inscrits au compte de résultats pour amortir la dite subvention, cela s'explique par un report en 2003 de 6,3 millions non imputés sur l'exercice précédent. En 2004, dernière année d'amortissement de la subvention d'équipement, la cote-part des subventions d'investissement virées aux résultats de l'exercice ne représente que 23% des autres ressources, près de 177% provenant des produits exceptionnels sur l'opération de gestion, principalement constitués d'ordres de recettes émis à l'encontre de la caisse de prévoyance sociale CPS, dont certains sont relatives à l'exercice 2003. En 2005, les autres ressources proviennent principalement de produits exceptionnels sur l'opération de gestion. Il s'agit de remboursement d'indemnités journalières relatives à l'exercice précédent. Vous avez le tableau, les ressources en section d'investissement. En total, en 2003, 22,656,596 francs, qui fait un pourcentage de 100. En 2004, un total de 17,396,873 francs. Et en 2005, 16,269,203 francs. Les subventions d'investissement ont permis l'aménagement des locaux de l'Institut et l'acquisition de mobilier, mais surtout de procéder au renouvellement partiel et à l'expression de l'outil informatique lors des exercices précédents. Les ressources en immobilisation correspondent en 2003 à la cession gracieuse de matériel informatique. Cette ressource est purement comptable. L'amortissement des immobilisations est également une opération interne. En termes d'acquisition en section d'investissement, une nette décrue s'observe en 2003. 10,7 millions et en 2004, un peu plus de 8 millions. En 2004, les dépenses concernant la licence Microsoft OSL d'un montant de 2,161,950 francs ont été effectuées sur le compte 205. À titre de régularisation, en 2005, ce montant a été inscrit en recette, article 205, concession de droits similaires, comme en dépenses, article 628. Deux, examen du compte financier. 2.1, exécution du budget de l'exercice. 2-1, tiré 1, les grands masses. L'écapulatif des opérations du compte financier. Je vais vous lire le résultat. En 2003, en total, en recette et en dépense, nous avons un résultat de moins de 78,485,886,000. En 2004, en recette et en dépense, nous avons un total et un résultat de 33,960,887,000 francs. En fonctionnement, un résultat de 24,302,233 francs. En investissement, en 2005, 14,260,856,000, qui fait un total de 38,563,089 francs. Après un exercice de 2003, déficitaire de 78,485,886,000, dû à une répercussion d'opérations antérieures lourdes sur plusieurs exercices, dont celui de 2003. L'Institut enregistre des résultats excédentaires en 2004 et 2005, respectivement de 33,960,887 francs et de 38,563,089 francs. 1.2, les moyens. Excusez-moi. 2-1-2, les éléments du résultat, section de fonctionnement. Nous avons le tableau. Je vais vous lire le total. En 2005, nous avons un total de 377,367,884 francs. En produit, en 2005, nous avons un total de 377,367,844 francs, qui fait un total de résultats intermédiaires, total de 24,302,233 francs. Le résultat globalement positif reflète l'excédent du résultat d'exploitation et du résultat exceptionnel. Le résultat d'exploitation correspond à une exécution des dépenses moindres par rapport aux prévisions, alors que la subvention du pays a été intégralement versée. Le résultat financier déficitaire résulte de pertes au change. L'institut ayant des fournisseurs en particulier en logiciels informatiques et des clients, amendements et ventes de publications étrangers. Ce résultat est toutefois négligeable. En 2005, le résultat exceptionnel se compose principalement des produits exceptionnels sur opération de gestion. L'évolution des résultats sur les trois derniers exercices est la suivante. Nous avons le tableau. Le total en 2003, moins 82,229,125 francs. En 2004, 25,724,133 francs. Et en 2005, 24,302,233 francs. 2.2, l'évolution de la structure financière de l'établissement. Vous avez l'actif en 2003, 2004, 2005. Le total de l'actif en 2003 est de 156,409,162 francs. En 2004, 181,969,799 francs. En 2005, 215,551,320 francs. En passif en 2003, 2004, 2005, le total de 2003 est de 156,409,162 francs. En 2004, 181,969,799 francs. Et en 2005, 215,551,320. La situation patrimoniale. Au titre de l'actif, l'actif immobilisé représente la valeur nette des immobilisations, soit leur valeur brute diminuée des amortissements. Il est à noter que l'amortissement intervient une année après la date d'acquisition du bien. Aussi, les premiers amortissements des acquisitions de l'exercice 2002, année d'installation de l'Institut dans ses nouveaux locaux, se répercutent sur l'exercice 2003 et suivant. L'actif circulant regroupe les éléments du patrimoine qui n'ont pas généralement vocation à rester durablement dans l'établissement. En l'occurrence, pour l'exercice 2005, cet actif circulant est représenté principalement par des disponibilités de l'Institut déposé au Trésor, chapitre 51 pour près de 177,100,000 francs. Au titre du passif, les capitaux propres constituent du report à nouveau solde créditeur et du résultat de l'exercice bénéfice connaissent une augmentation de 24,3 millions. Nous avons encore un autre tableau devant nous. Je vais vous lire le total. En 2003, total 145,923,109 francs. En 2004, un total de 170,649,842 francs. Et un total de 2005, de 194,952,075 francs. Le fonds de roulement, évolution du fonds de roulement, nous avons un petit d'appelot devant nous. Après la croissance exceptionnelle enregistrée en 2002 due au versement de la subvention pour la réalisation du recensement de la population de 2002, le fonds de roulement de l'Institut a diminué de près de 78,5 millions en 2003 avant de croître de 3,34 millions en 2004 et de 38,6 millions en 2005 pour s'établir à 157,575,908 francs. Affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2005, le compte financier de l'Institut de la statistique de la Polynésie française présente un résultat global excédentaire de 38,563,089 francs. Ce solde positif vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 119,12,819 francs en début d'exercice à 157,575,908 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2005. Compte aux résultats bénéficiaires au fonctionnement de l'exercice 2005 d'un montant de 24,302,233 francs. Il est affecté au compte 110 report à nouveaux soldes créditeurs. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leur collègue de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et du transport, d'adapter le projet de délibération si joint. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. Je vous rappelle que le temps de parole retenu par la Conférence des Présidents pour la discussion générale sur ce dossier de 45 minutes. Le groupe Tahou et Rahou et Ratre disposera de 11 minutes, Polynésiens en somme de 8 minutes, Union pour la démocratie 17 minutes, les non-inscrits 9 minutes. Donc, la discussion générale est ouverte et je demande aux Tahou et Rahou et Ratre s'ils ont... Mme Lana Tétouanoui, vous voulez prendre la parole ? Merci. Merci, M. le Président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, la presse. Alors, l'Institut de la statistique est un instrument indispensable tant pour le gouvernement que pour les acteurs socio-économiques dans leur prise de décision. De par les études qu'il mène et en complément d'autres instituts comme l'Institut d'émission d'outre-mer, il permet de donner des photographies précises de l'activité de notre pays mais également des comportements sociaux des Polynésiens. Le sérieux de ces études est reconnu au niveau national, d'autant que depuis sa création, l'Institut bénéficie de l'apport technique de cadres de l'Institut national de la statistique et des études économiques garantissant ainsi le respect d'un standard international de qualité des études. Il est certain qu'à l'heure actuelle et en raison de la technicité requise, l'Institut a pu rencontrer des problèmes au niveau du recrutement de ses agents. Ces problèmes sont d'ailleurs retracés au travers du rapport qui vient de nous être présenté, puisqu'au 31 décembre 2005, trois postes restent marquants. Pour être aussi précise que le sont, les études de l'ISPF, il convient toutefois de signaler qu'à l'heure actuelle, certains de ces postes ont été pourbus par concours, mais que le poste de chargé d'études pour l'observatoire du BTP n'a toujours pas été pourvu, faute d'avoir trouvé la personne qui a toutes les compétences nécessaires. Ce poste doit à nouveau être mis en concours aussi. Est-ce que le ministre pourrait nous indiquer dans quel délai ce concours doit être organisé ? Sur un plan plus général, je note que le plan d'activité 2005 de l'Institut ne comportait aucune étude concernant nos archipels et notamment les études sur les prix de détail à la consommation. Vous savez que les représentants des îles ont toujours été favorables à ce que de telles études soient menées, d'autant qu'il existe un décalage flagrant entre les prix dans les magasins de Téhéti et les magasins de nos îles et que l'indice des prix publiés régulièrement ne reflète pas vraiment la réalité de l'ensemble de la Polynésie française. L'an dernier, on nous avait expliqué que le Conseil d'administration de l'établissement avait décidé d'étendre plus largement ses études à l'ensemble des archipels aussi. Pourriez-vous nous indiquer si cette décision a été suivie des faits et si c'est le cas, quelles études ont été réalisées l'an passé ? Par ailleurs, le précédent gouvernement qui semble-t-il n'appréciait pas les chiffres de l'ISPF en matière d'inflation record, nous avait annoncé qu'il souhaitait revoir la composition du panier de la ménagère pour l'adapter à de nouvelles réalités. Nous souhaiterions donc savoir là également si cette promesse a été suivie. Voilà, M. le Président, les quelques réflexions et questions que m'inspirent ce compte financier de l'ISPF. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme. C'est tout à nous. Je vais consulter le groupe UPLD. M. le Président. Oui, merci, Préctérin. C'est M. Jenson, merci, qui est très bien pour l'UPLD. Présumé, Yorana. Bravo, Yorana. L'ISPF en 2005 a beaucoup fait pour le pays concernant les études. Sous les études de l'emploi, nous avons tous vu les chiffres qui étaient sortis début juillet, début janvier, que l'emploi a progressé. Personne ne pourrait reprocher à cet établissement concernant les chiffres. Demain, l'ISPF accomplira le recensement tant attendu par les représentants du pays. et là, nous verrons la vraie et les vraies chiffres de notre population que tout le monde attend. l'ISPF aujourd'hui compte 43 salariés pour un établissement équivalent à une commune de métropole, mais malheureusement, au niveau de la direction, il manque encore des cadres. Je voudrais dire au ministre de l'économie concernant le fichier électoral qui doit être mis en oeuvre par cet bel établissement et qu'on démarrera ce fichier. Je voudrais aussi remercier l'ensemble du personnel de cet établissement qui a beaucoup oeuvré pour le pays pendant ces deux dernières années. Aussi, je souhaiterais monsieur le ministre que vous donnez les moyens financiers à cet bel établissement afin que les nombreuses études qu'ils ont accomplies, y compris dans les îles, malheureusement, certains salariés de cet établissement étant partis d'autres établissements. voilà, monsieur le président que je voulais vous dire. Merci, monsieur Somers. C'était clair. Les non-inscrits, madame Foulair, le groupe polynésien ensemble, vous avez intervenant, monsieur Bissot. Merci, monsieur le président. Effectivement, nous avons apprécié la clarté de l'intervention de notre représentant de l'UPLD. Nous avons senti un certain amour qu'il développe pour l'ISPF. Je voudrais, monsieur le président, monsieur le ministre, saluer la présence de notre nouvelle représentante, Irène Roux. Bienvenue dans l'hémicycle de notre Assemblée. C'est avec joie que, en ce qui nous concerne, le groupe polynésien ensemble, nous vous recevons également ici parmi nous. Monsieur le président, monsieur le ministre, je crois que l'intérêt de nos travaux, finalement, ce n'est pas de paraphraser le rapport de présentation qui vient d'être lu avec brio par le représentant de l'UPLD, mais plutôt de discuter sur ce qui va et sur ce qui ne va pas au niveau de cet institut. Manifestement, sur le plan financier, on remarque qu'à l'issue de l'exercice en question, le fonds de roulement est augmenté, donc je présume que sur cet exercice, la problématique financière ne s'est pas posée, bien que il semble que l'institut n'ait pas les moyens financiers forcément nécessaires en fonction des programmes qu'il souhaiterait mettre en œuvre. Donc la première question est de savoir en fonction des programmes en cours si le territoire est présent en termes de soutien financier, y compris également que peut-être qu'il y avait aussi des problèmes d'effectifs et si c'est le cas, est-ce que le gouvernement entend bien sûr intervenir pour permettre le règlement de ces problèmes d'effectifs. sur les missions de l'ISPF, nous connaissons ces missions, ce sont les missions qui sont utiles à notre pays, à notre société et je voudrais ici saluer évidemment tous les travaux réalisés par l'Institut de la statistique sur une bonne connaissance du tissu socio-économique de la Polynésie française et les études qui ont été réalisées par le passé nous servent énormément en termes de soutien et d'analyse également en fonction des secteurs que nous souhaitons étudier. Mais, et là j'interviens pour peut-être interpeller notre Assemblée sur aussi l'usage de notre Institut de la statistique puisque je me rappelle courant exercice 2006 parfois je me suis et lorsque je dis en ce qui me concerne c'est peut-être en ce qui concerne bon nombre de représentants et au-delà des représentants également de l'opinion publique un peu en défasage parfois sur les analyses qui sont réalisées sur les chiffres de l'emploi ou sur les chiffres liés à la progression de l'indice des prix. lorsque je parle de l'emploi je me rappelle de certaines analyses du directeur de l'ISPF en 2006 là je fais évidemment référence à l'ancien gouvernement qui était en place qui semblait vouloir minimiser à cette époque-là le problème lié à la création d'emplois en Polynésie française sous l'égide des deux années du gouvernement Taoui alors j'ai une question à poser cette question d'ailleurs est un peu en relation avec l'information que nous avons eue aujourd'hui de l'Institut des missions d'Outre-mer l'Institut des missions d'Outre-mer pendant plusieurs mois nous dit que la situation économique en Polynésie française va bien finalement nous dit que la situation des entreprises évolue mais pas défavorablement et aujourd'hui on apprend que le bilan de 2006 est catastrophique alors je voudrais revenir maintenant sur l'ISPF et accepter les quelques critiques que je fais et je peux me tromper bien évidemment mais nous sommes là aussi pour en parler on a entendu en 2006 que le gouvernement à l'époque au travers des chiffres qui sont recensés sur la base évidemment des données déployées par la CPS nous ferait penser que finalement la situation de l'emploi est bonne alors je voudrais savoir une chose lorsqu'on dit que la situation de l'emploi est bonne qu'est-ce que ça veut dire combien faut-il d'emplois chaque année pour que l'on dise que la situation de l'emploi est bonne il en faut 2000 2500 3000 3500 je voudrais une bonne fois pour toutes que l'institut de la statistique nous dise maintenant qu'est-ce qu'on entend par la situation de l'emploi est bonne et ce que je dis ici c'est ce que nous avons entendu en 2006 d'un analyse même de la direction de l'ISPF alors maintenant nous sommes ici en réunion nous sommes en train de regarder les chiffres de l'institut et je voudrais que l'on nous dise ce qu'on entend par la situation de l'emploi est bonne ou alors stable deuxième question que je voudrais poser au regard puisque nous sommes ici sur l'exercice de 2005 quel est le nombre d'emplois créés en 2005 et puis si on peut nous donner le nombre d'emplois créés en 2006 ça serait une bonne chose également voilà j'irai pas plus loin je vous remercie merci monsieur Guissou le groupe Tahuera Huidatira y a-t-il terminé le groupe UPLD y a-t-il un nom d'intervenant monsieur Giros vous ne disiez pas qui est que ça que ça parce que Sparrey a-t-il est depuis les deux ли Je vous remercie. 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 Néanmoins, j'ai demandé effectivement au directeur de l'Institut de pouvoir recruter, essayer de recruter très rapidement. Je sais que les candidats ont été reçus, un certain nombre de candidats ont été reçus, pour que nous puissions doter l'Institut en attendant ses concours. La difficulté, effectivement, vous le comprenez tous, ce sont des postes en contrat à durée déterminée. Donc, les personnes retenues doivent ensuite passer ces concours, sinon, il n'y a pas de continuité au sein de l'Institut et ça pèse aussi sur les travaux qui peuvent être menés par l'Institut de statistiques. Au sujet de l'extension aux archipels et la révision du panier de la ménagère, non, ça n'a pas été fait, Mme Tétouanoui. C'est ce que j'ai constaté en arrivant en ce début d'année. Et, effectivement, on se souvient des débats qui avaient eu lieu, alors que, je crois, le précédent, mon prédécesseur, s'était engagé à entamer ces travaux-là. Pour cette année, ça va être difficile de le faire, néanmoins, puisque vous savez aussi que c'est l'année du recensement de la Polynésie française, qui va monopoliser particulièrement l'Institut dès le mois d'août, et ce, jusqu'au mois de décembre, puisqu'il faut qu'avant le 31 décembre, nous puissions au moins donner à chaque commune la dernière population légale, puisque vous savez que l'année prochaine, il y a une année électorale importante à l'échelle communale. Et, compte tenu, effectivement, des postes à pourvoir et du programme, déjà, de l'Institut statistique, ça ne me semble pas possible de le faire cette année, mais c'est vrai qu'il y a eu un engagement de fait, et ça n'a pas été tenu. En tout cas, on l'a constaté. Alors, j'ai bien écouté attentivement l'intervention de M. Somers, qui, effectivement, a été très claire. Je crois que nous partageons tous ce souci de soutenir l'Institut de la statistique de Polynésie. Au moins, on se rejoint sur ce point. Le manque de cadre, effectivement. Mais je voudrais quand même signaler qu'en arrivant, les relations avec l'INSEE s'étaient tout de même fortement détériorées. M. Somers. Et le manque de cadre est aussi dû à ces relations très difficiles que le précédent gouvernement avait avec l'INSEE. Je n'entrerai pas dans le détail, mais des courriers ont été échangés assez durs et verts, si je puis dire. Ce qui fait que l'INSEE rechignait à nous renvoyer des cadres pour participer, on va dire, à ces travaux statistiques. Vous savez qu'il faut, au sein de l'INSEE, faire appel à des candidatures pour venir en Polynésie. Mais lorsque les relations se détériorent, je peux vous dire qu'il y a de moins en moins de candidats pour venir. Et c'est ce qui est dommage. Alors qu'il semble que nous partageons ce souci de doter cet institut de cadres d'expérience. Donc, lors d'un de mes déplacements à Paris, j'ai rencontré le directeur général d'INSEE. Parce qu'il nous fallait déjà stabiliser la direction de l'institut cette année, cette année du recensement. Puisqu'en pleine année du recensement, mon prédécesseur avait demandé à renvoyer le directeur en métropole. C'est quand même un exercice délicat, quand nous savons combien est important cet exercice du recensement pour la Polynésie. D'ailleurs, vous l'avez souligné aussi. Mais, bon, M. Drolet n'est pas là. Je ne vais pas davantage en parler. Mais les relations étaient tout de même très difficiles avec l'INSEE. Le fichier électoral, effectivement, est un sujet à l'ordre du jour, que j'ai évoqué avec le directeur général de l'INSEE également. Il faut pour ça qu'il y ait une commission de transfert. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est sous la responsabilité de l'INSEE, directement en métropole. Donc, les discussions se poursuivent pour pouvoir transférer cette fonction à l'ISPF en Polynésie. Mais vous savez également que cette année, l'Institut de la statistique s'est vu confier l'étude de fréquentation touristique. Les chiffres du tourisme sortent désormais de l'ISPF. Et j'ai pu constater également qu'il n'y avait pas eu de décision de prise pour renforcer l'ISPF pour pouvoir réaliser ces études et remplacer ce que faisait le service du tourisme ou plutôt ce que ne faisait plus le service du tourisme. Donc, nous partageons aussi votre point de vue, puisque en conseil d'administration, j'ai demandé, et l'ensemble du conseil bien sûr a été unanime, qu'on puisse créer des postes pour assumer ces nouvelles fonctions qui avaient été transférées à l'ISPF sans pour autant transférer les postes et les compétences nécessaires. Donc, les postes sont en cours de recrutement. Mais néanmoins, l'ISPF a accepté, en dépit de ce décalage dans le recrutement, d'absorber quand même cette activité de saisie des fiches touristiques et de traitement des données, de manière à ce que la Polynésie puisse suivre l'évolution de ce premier secteur économique polynésien. Donc, oui, des postes ont été créés, mais sur proposition de ce gouvernement. Alors, cette année, comme je le disais, va être l'année du recensement, plus celle de la reprise de ces activités en matière de tourisme. Il y a aussi un programme d'études soutenu néanmoins qui a été conservé, en dépit de ce programme de travail important. Alors, c'est vrai que nous avons tous vu l'IOM, le rapport de l'IOM, qui finalement confirmait, souvenez-vous, ce que je suis venu présenter en ce début d'année, lorsque j'ai fait le bilan économique en arrivant au gouvernement, de la situation difficile, très difficile de la Polynésie à la fin de l'année 2006. Et c'est vrai que nous avions eu des débats ici, où certains disaient que tout allait bien et que c'était faux, l'Institut des missions d'outre-mer, au Conseil de surveillance de l'IOM, auquel j'ai assisté, et puis là, donc, de sa propre initiative, a bien confirmé les difficultés économiques que nous rencontrons en ce début d'année, puisque vous savez que lorsqu'on a une année difficile en 2006, eh bien, on emporte les fruits en 2007. En matière d'emploi, le minimum de création d'emploi, je crois que nous le savons à peu près tous également, est un minimum de 3 000 emplois à créer chaque année. Sur les deux données mentionnées, on n'a pas dépassé les 2 200 selon les estimations, enfin, selon l'analyse des chiffres des salariés recensés à la CPS, qui est aujourd'hui le seul indicateur, on va dire, objectif que nous ayons. Donc, il n'y a pas eu suffisamment de création d'emploi pour compenser les nouveaux demandeurs qui arrivent sur le marché du travail. Cela va sans dire que, du coup, on n'a pas non plus réduit le stock de demandeurs d'emploi. Voilà, j'ai souhaité néanmoins pour que ces questions d'emploi, eh bien, nous puissions travailler de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus souple. Également, j'ai proposé au Conseil des ministres d'intégrer cette année au Conseil d'administration un représentant de la CPS, personne de M. Samins, qui fait partie du CERA maintenant, de manière aussi à fluidifier les échanges d'informations et les besoins, qu'on ait un échange de besoins en termes de besoins, puisque nous savons que la CPS est un organe qui dispose d'énormément d'informations. Sa présence au Conseil d'administration, je pense, va nous permettre aussi de mieux travailler pour l'information statistique. Donc, voilà, il y a une harmonisation à réaliser, des choses sont en cours. Je voudrais confirmer, donc, effectivement, nous, de notre analyse, ce que l'Institut des missions d'outre-mer, qui, vous le savez, ne veut pas être taxé de subjectivité, donc, sur l'année 2006, et indiquer que, donc, le service du plan... Alors, c'est vrai, avec une montée progressive en charge, mais tout de même, dès le début de l'année, nous avons fourni ces analyses qui corroborent celles de l'Institut d'outre-mer, avec une croissance qui avoisine, une croissance quasiment nulle sur l'année 2006. Voilà, M. le Président, en quelques mots, sans être trop long. Beaucoup de questions qui ne sont pas dans le cadre du rapport financier 2005, néanmoins. Merci, M. le Président. Merci bien. Je vais demander au rapporteur de donner la lecture de la délibération. Mme Marais. Article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la statistique de la Polynésie française pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 393.637.047 francs, se décomposant en section 1 de fonctionnement, 377.367.844 francs. Section 2 d'investissement, 16.269.203 francs. Au total, 393.637.047 francs. La discussion est ouverte sur l'article 1. Oui, M. Tétouanoui Inoua. Oui, M. le ministre, à chaque fois qu'on étudie ce dossier, on retrouve pratiquement les mêmes questions. On aurait dû avoir tel ou tel moyen, etc. Et dans la plupart des services, il y a souvent ces problèmes de financement, de moyens de financement, et même aussi en personnel. Mais dans le cas même de cet institut, qui est très important, face à moi l'institut, d'ailleurs, notre collègue Tony nous parle aussi d'un service qui s'occupe des prévisions économiques de l'administration. Ce sont des structures qui sont très importantes pour nous, pour nous, décideurs politiques. Concernant l'ITSTAT qui travaille sur les comptes nationaux, sur les comptes territoriaux plutôt, lorsqu'on parle des PIB, on a souvent 3 ou 4 ans de retard pour avoir les vrais chiffres. Donc, pour nous, décideurs, c'est très difficile d'orienter notamment, quel que soit le bord politique, et c'est très difficile d'orienter notre analyse sur les futurs investissements. Je pense que le problème de fonds, il faut se poser ce problème de fonds, que l'on retrouve pratiquement à chaque fois qu'on retrouve ce dossier ici, sur les comptes financiers. Le problème de fonds est le suivant. Comment peut-on avoir des chiffres proches d'un an, à n moins 1 ou n, si c'est possible, s'il faut avoir des moyens financiers, s'il faut avoir des moyens en matériel, des moyens notamment en technicien. D'ailleurs, vous avez précisé qu'il manque des techniciens et il faudra essayer de nous faire une proposition, c'est assez urgent. Pas seulement sur les PIB, pas seulement sur les comptes territoriaux, sur les comptes prévisionnaires aussi, notamment pour orienter les futures décisions politiques, mais aussi sur le chômage, sur le taux de chômage. Donc, on a un travail très important à faire. D'ailleurs, ça va rejoindre un petit peu le dossier qui va suivre après sur la loi du pays, sur la baisse des taxes. La commission des finances ouvrira aussi des propositions. Pas très haut, un bilan. Il faudra demander à la direction, pas seulement du UTSTAT, mais aussi du service des prévisions économiques dans l'administration, de nous donner un petit peu le montant global. Combien ça va coûter réellement ? C'est important. Est-ce qu'il faut du matériel, du matériel, du informatique, ou il faut des techniciens en plus ? Et ça, on en a besoin, pas seulement pour nous, mais vous aussi, vous avez besoin. Au gouvernement. Et on vient d'étudier ce matin, le compte, le repos des crédits de paiement du territoire, il y en a pour 33 millions, mais 33 milliards. Je pense qu'il y a de quoi faire, Fadré Haouz. Donc, pour l'avenir, pour les semaines à venir, pour les mois à venir, Fadré Haouz, ça serait intéressant pour nous de savoir. Il y a peut-être un ou deux collectifs qui vont arriver, et il serait peut-être important pour nous de préciser le montant des besoins urgents pour ces deux services. Parou. Madame Burke. Yorana Tato. Yorana, chers collègues, yorana, le public derrière, yorana les journalistes qui sont présents. Non, je voulais juste profiter de l'occasion parce que hier, M. Jean-Christophe Bouissoux avait remis en cause, mis un doute sur les chiffres que j'avais cités, et je pense qu'il n'a pas compris ce que je voulais dire. Et donc, je voulais apporter une précision parce que je me suis référé donc aux chiffres de l'ISPF. Lorsque je cite 8% par rapport au bac, je cite que c'est par rapport à une population donnée de la Polynésie, et non d'une classe maternelle qui arrive au baccalauréat. Donc, les chiffres qu'il a donnés, c'est effectivement des chiffres de réussite d'une maternelle qui arriverait au baccalauréat. Néanmoins, j'invite le ministre à faire parvenir les chiffres à M. Bouissoux pour qu'il voit bien quelle est la population de bâcherie en Polynésie, pour le comparer à la population de bâcherie en métropole. Et également, puisque l'ISPF a des chiffres intéressants, il serait souhaitable qu'on puisse, puisque le recensement va se faire, qu'on puisse avoir plus de précisions, notamment sur la santé. Parce que quand on va pour avoir des chiffres sur la santé, on sait combien il y a de médecins, combien il y a de pharmaciens, etc. Mais il serait souhaitable que dans les questionnaires de ce recensement, on puisse savoir combien il y a de personnes chez nous qui sont en langue maladie, quel type de maladie, pour avoir ce genre de renseignements, puisque c'est anonyme. Mais ça nous donnerait un état de santé de notre population. Également, il serait souhaitable d'avoir un état sur la pauvreté, puisque nous venons d'avaliser les accords de Cotonou, qui sont là pour lutter contre la pauvreté, mais également de mettre en place des mesures sur les maladies. Donc c'est pour cela que ces deux points-là seraient essentiels à mettre en valeur dans le prochain recensement, le taux de pauvreté en Polynésie et le taux de maladie que représente le pourcentage en maladie chez nous, car ce sont effectivement des chiffres qui ne sont pas mis en évidence. Ainsi, je souhaiterais également voir le taux d'endettement des ménages et également le taux de consommation d'alcool. Marou. Merci, Mme Burke. Mme Burke, nous n'avons pas donné des ordres au ministre pour qu'il envoie des chiffres à M. Buissot. M. Buissot est suffisamment grand pour qu'il demande lui-même ces chiffres au ministre. M. Buissot, vous êtes suffisamment grand pour le faire. Merci, M. Buissot. Deux minutes. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Non, je ne prendrai même pas deux minutes. Je n'ai même pas à répondre tellement il était bien entendu hier que les informations données par Mme Burke sont totalement à côté de la plaque. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec d'autres représentants qui connaissent bien le sujet. Je n'ai pas besoin d'en faire état maintenant. Mme Burke a trop souvent cette habitude de venir désinformer, malheureusement, dans notre Assemblée. Et je crois qu'il faut faire attention la prochaine fois qu'elle parlera. Il faudra mettre un filtre pour éviter justement d'avoir de mauvaises informations. questions. Bien. Sur l'article 1, je propose, je nous propose de voter. Vous allez discuter sur l'article 2. C'est pareil de toute façon. Non, c'est sur l'article 1. Bien. Mme Foulet. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics, Jorana. J'aurais aimé savoir si dans le montant définitif des recettes sont compris aussi les 177 millions déposés au trésor. Et est-ce le rôle de l'ISPF de trésoriser ? Et est-ce que cela sert l'intérêt général ? Merci. Bien. M. le Ministre, vous avez une réponse à la parole. Vous parlez des 177 millions déposés au trésor. Je ne comprends pas bien le dépôt au trésor parce qu'il y a le fonds de roulement effectivement de l'ISPF qui sert en fonction des années, enfin comme dans toute entreprise d'ailleurs... Qui est intégrée au budget. Oui, qui est intégrée au budget. Qui est intégrée au budget. Mais vous parlez d'un dépôt particulier ou... Mme Foulet, vous voulez vous expliquer ? Vous avez une précision à apporter ? Non, non, c'était bien les disponibilités qui sont déposées au trésor. Je voulais savoir si ça faisait partie des recettes. Je ne retrouve pas le chiffre de 167. Il y a 157 millions de fonds de roulement en 2005. À la page 4.5, dans la situation patrimoniale, au troisième paragraphe, on nous parle de disponibilités qui sont déposées au trésor pour près de 177,1 millions de francs CFP. La page 4, situation patrimoniale. C'est une coquille. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'institut thésorise. Il s'agit du fonds de roulement. C'est une notion un petit peu différente. Mais ce qui peut expliquer l'écart, notamment, c'est qu'il y a certains emplois qui sont disponibles et qui ne sont pas pourvus. Ce qui explique qu'en fonction des années, ça puisse évoluer. Vous avez aussi parfois des reliquats, vous savez, sur exercice antérieur, lorsqu'il y a la subvention, par exemple, pour le recensement. Mais ça peut après être inscrit au fonds de roulement parce qu'ensuite, les parutions... Parce que le traitement du recensement peut se faire sur une année donnée. On a la subvention de l'INSEE. Ensuite, les parutions viennent sur plusieurs années dans le temps au fur et à mesure des analyses. Donc, c'est placé dans le fonds de roulement et puis ensuite, c'est mobilisé en fonction de l'utilisation. Il y a l'année budgétaire avec les subventions qui sont versées et le décalage qui peut être expliqué avec les emplois pourvus ou non. Et puis, il y a aussi des subventions, mais qui, en fait, portent sur plusieurs exercices et qui sont ensuite progressivement utilisées sur plusieurs exercices. Mais, bien entendu, madame la représentante, l'idée n'est pas de thésauriser avec l'ISPF et nous sommes vigilants sur le sujet. Bien. Pour l'article 1, qui est pour ? Par l'unanimité ? Merci. Article 2, madame le rapporteur. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la statistique de la Polynésie française pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 355 073 958 francs. Ce décomposant, en section 1 de fonctionnement, 353 065 611 francs. Section 2 d'investissement, 2 millions 8 347 francs. Total 355 073 958 francs. Sur l'article 2, la discussion est ouverte. Oui, monsieur Teri Tehaou. C'est le directeur, monsieur Contour-Serge, avec tous les employés auprès de toi, qui a pu bien mettre en place, avec le peu de moyens qu'on a eu en 2003, que vous avez eu un déficit en 2003, moins de 78 millions, et que je te remercie avec toute ton équipe, car même si avec ce déficit, vous avez pu tenir le coup jusqu'en 2004-2005. Et après cela, après le gouvernement Temaru, qui est venu par la suite, et on a vu un résultat excédentaire en 2004, en 2005 et en 2006, que nous, on peut aussi remercier le gouvernement de monsieur Temaru, qui a pu donner beaucoup de moyens, et par la suite, nous voyons ici, il y a un excédent de 31 millions 960, et de 38 millions en 2005, et ça, je peux dire bravo le gouvernement Temaru. Je reviens sur le recensement, sur notre recensement. Bientôt, il y aura des recensements dans toutes les communes. Et pour moi-même, je voudrais demander au ministre quels sont les critères dans ce recensement. Parce que, dans notre commune 2 à 1, nous n'avons pas encore reçu les critères. Je n'ai pas encore vu les critères pour ce recensement. Alors, j'ai entendu dire qu'on a introduit l'immobilier aussi dans ce recensement. L'immobilier. Alors, je pose la question. On fait le recensement sur les personnes qui habitent, et on met aussi les immobiliers. Est-ce qu'il y a tant de télévision, dans un frigidaire, tant de fours ? Ah, je me pose la question. Qu'est-ce que c'est, ce recensement ? Ma question, Monsieur le Ministre, est-ce que vous avez un critère devant vous que vous puissiez nous lire un critère au niveau de ce recensement ? Merci. Madame Shinfo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur le Ministre, chers collègues, Je rebondis sur la réponse que Monsieur le Ministre a donnée à Madame Tilda Fuller. Si on lit bien, donc, le texte, il est bien dit, donc, que cet argent est terrorisé, terrorisé, donc, désorisé, donc, déposé au trésor. Bien, 177 millions. Donc, et chaque année, par contre, chaque année, il y a des subventions. Et cette subvention, elle va en augmentation. Les subventions pour fonctionnement, subventions pour investissement. Et donc, on voit bien que, si on n'arrive pas à utiliser, donc, les subventions pour le fonctionnement, ce fonds de roulement va continuer à augmenter. Et vous n'allez pas dire que, donc, c'est pas là, cet argent. C'est bien là. Et cet institut n'a pas, donc, comme but, donc, de garder cet argent. Et donc, la réponse que vous avez donnée à Madame Fuller n'est pas satisfaisante. Monsieur Géros, il a la parole. Bonjour, Préditini. Je vous invite à l'inserté du Thau à Paroura, Et je vous invite à l'inserté du Thau à Paroura, Et je vous invite à l'inserté du Thau à Fafoua, C'est ce qu'il y a eu. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à Mme Irène Leroux. M. le Ministre, dans le cadre du recensement à venir, là au mois d'août, je souhaiterais savoir si, dans le questionnaire, on aura l'occasion de demander les origines des personnes qui seront recensées. Vous n'y voyez pas ma liste de ma part. Il est intéressant de savoir comment est composée notre société, quel est le pourcentage des différentes communautés qui sont dans notre pays, afin de comprendre comment évolue notre pays et puis peut-être de clarifier certaines choses qui sont dites. Voilà, je crois, M. le Président. Merci. M. la M. le Président, Mme Bell. Merci. Je vais juste citer les chiffres qui sont ici devant moi, qui viennent de l'ISPF, puisque, en doute de ce que je dis, je dis que tout le monde peut accéder à ces chiffres. Ils sont sur Internet et ils sont donnés par l'ISPF. Donc, sur une population de 177 000, c'est-à-dire plus de 14 ans, il y a 19 000 bacheliers. Sur ces 19 bacheliers, 12 889 sont nés en Polynésie et 5 140 sont nés en métropole. Parce que, sur ces 177 000, il y en a 150 000 qui sont nés en Polynésie et il y en a 22 000 qui sont nés en métropole. Donc, ces chiffres existent. Il suffit de faire le compte, vous verrez bien, mais je dis, voilà les chiffres. Je parle d'une population donnée. Ici, les chiffres sont de 14 ans et plus. Mais si on prend sur toute la population, 19 000, c'est toute une population. C'est comme ça qu'ils calculent les 30 % en métropole aussi. Mais c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que même au niveau du BAC et du diplôme supérieur, alors que la population féminine à l'origine est inférieure à la population masculin en Polynésie, il y a 80 000 femmes pour, je ne sais pas les chiffres exacts, mais ils font les diplômes par sexe, par origine, etc. On se rend compte que les femmes qui sont peut-être moins nombreuses ont plus de diplômes que les hommes. C'est assez intéressant. Maroudou. Merci, Mme Berg. La prochaine fois, adressez-moi la parole. Ne regardez pas M. Jean-Christophe Buissot. A chaque fois que vous lui adressez la parole, il réagit. Alors, j'aime autant que vous me parliez à moi, d'accord, et je transmettrai à M. Buissot vos doléances. Merci. Madame Foulet. Merci, M. le Président. Moi, j'aurais juste voulu avoir des détails sur les opérations antérieures lourdes par rapport aux 78 millions. Merci. Bien. M. le Ministre, je voulais répondre aux questions avant le vote. Allez, M. le Président. Déjà, je voudrais rectifier également à mon tour, avant de répondre à Mme Chinfou, la remarque de M. Théry-Téhoff sur le déficit 2003. Puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des décalages dans le traitement des données issues du recensement. Et vous savez que le recensement qui est intérieur en 2002 a permis d'obtenir une subvention en 2002, mais qu'ensuite, la plupart des parutions sont parues en 2003. Mais la subvention a été versée en 2002 et l'excédent de subvention, là, n'a pas été reporté, je ne l'ai pas avec moi, mais il y avait un excédent en 2002 qui a été porté au fonds de roulement et qui a permis de financer ce déficit annuel budgétaire de 2003. Mais ce n'est bien sûr pas d'une mauvaise gestion. C'est propre, on va dire, à ces règles de fonctionnement avec des subventions annualisées. Et il faut savoir que dans le cadre du recensement, l'INSEE ne verse qu'une fois et fait l'avance, finalement, sur toute la durée des exercices qui seront nécessaires pour exploiter le recensement. Donc, il n'y a pas eu de particulière meilleure gestion en 2004 et 2005 pour attraper un déficit qui reste financier en 2003. Il n'y a pas eu de mauvaise gestion en 2003, en fait. Il s'agit juste d'un décalage, ce qui n'empêche pas que je salue également l'action faite par M. Contour, mais il n'y a pas eu particulièrement de décalage, je tenais à le rectifier. Il s'agit plus de questions d'années budgétaires et ensuite de réalisation des travaux qui sont menés sur plusieurs exercices. Je vous avoue que je suis assez ravi que vous encouragiez M. Contour, parce que quand je l'ai signalé tout à l'heure, M. Gérard m'a posé la question de savoir pourquoi il y avait des problèmes. Il n'avait jamais entendu parler de problèmes entre l'INSEE et l'ISPF. Je ne voulais pas entrer dans le détail de chaque cas, mais le courrier que l'on pourra très bien transmettre à l'ensemble des représentants, puisque c'est un courrier officiel de M. Drolet, demandait de remplacer M. Contour. Alors, je suis ravi que vous l'encouragiez, parce que moi-même, j'ai souhaité que M. Contour puisse rester encore en Polynésie, parce qu'il en avait la volonté et il souhaitait poursuivre les travaux. Et notamment, cette année du recensement de la Polynésie, on avait besoin de le garder. Donc, merci, M. Terri-Téhau, pour vous joindre à nous, pour avoir permis à M. Contour de poursuivre son exercice cette année, alors que le ministre précédent voulait le ramener par avion. Je crois qu'il y avait notamment des discussions sur cet indice du coût de la vie qui a augmenté beaucoup, et qui peut-être ne plaisait pas à tout le monde. Mais j'ai des écrits, M. Gérard, et je pourrais vous les transmettre. Ce n'est pas moi qui les ai écrits, c'est l'INSEE, d'ailleurs, qui me l'a donné, parce que je n'avais pas de traces à mon ministère. Et le directeur général de l'INSEE, ce qui m'a mis pas très à l'aise, je vous l'avoue, parce qu'on fait partie quand même du gouvernement polynésien, quelles que soient nos origines politiques, m'a dit « Écoutez, je suis très embêté, M. le ministre. Ça fait suite à de nombreuses années de coopération très étroite entre l'INSEE et la Polynésie française, à travers l'ISPF. Et lorsqu'on reçoit ce type de courrier, vous imaginez que ça fait peser une certaine pression politique sur les dirigeants de cet établissement, qui doivent tout de même avoir la capacité à travailler en toute sérénité. Et du coup, si vous souhaitiez vous aussi remplacer M. Contour, eh bien, je n'ai pas de candidat à vous proposer, parce que tous les cadres de valeur me disent « Si c'est pour aller là-bas et me faire amener dans six mois, je ne veux pas y aller. » Je vous avoue que ça a été assez difficile, et finalement, j'ai demandé déjà à M. Contour s'il a accepté de rester, il a accepté, et je tiens à le remercier, et demander à l'INSEE de bien vouloir nous le laisser une année de plus, pour au moins, ou plus d'ailleurs, mais pour que nous puissions poursuivre nos missions. Mais enfin, je vois qu'avec M. Territéon, nous nous rejoignons sur ce point. Effectivement, j'ai entendu Mme Burke tout à l'heure, qui voulait poser des questions supplémentaires en matière de santé, de revenus, de taux d'endettement, de consommation d'alcool. Ce sont des sujets qui sont interdits dans le cadre du recensement, je pense que vous le savez bien. Le décret qui prévoit le recensement interdit que l'on aille, parce qu'on en entre quelque part là dans la vie privée, personnelle des habitants, et vous savez que l'exploitation de telles mesures, aller savoir quelle maladie est dans quelle habitation, quel type de maladie, je pense qu'on entre tout de même dans la vie privée des personnes, et ce ne sont pas des questions en tout cas que nous souhaitons poser dans le cadre du recensement. Le recensement vise à dénombrer les individus, et c'est vrai, les logements, pour répondre à M. Territéon. Alors, je n'ai pas toute la liste là des questions qui sont posées, mais c'est vrai qu'il y a des questions qui sont liées au logement, au nombre de pièces, par rapport au nombre d'habitants, au confort, avec les niveaux d'équipement au sein du logement. Mais on ne peut pas rentrer dans le cadre de la vie, et notamment de la santé des personnes, pour savoir s'ils ont une maladie particulière ou non, ni parler de leur revenu. Non plus de l'origine des habitants. Mme Hirschhorn, c'est aussi, on va dire, interdit, dans le cadre du recensement général de la population. Il y a eu, c'est vrai, des exceptions faites, je crois, en Calédonie, mais dans un cadre particulier, dans le cadre de la définition du corps électoral sur des accords propres à la Nouvelle-Calédonie. Mais le cadre général ne prévoit pas que nous puissions poser ces questions-là. Voilà, M. le Président. Et puis, juste pour finir, peut-être... Ah oui, Mme Shinfo, excusez-moi, j'avais oublié votre remarque. Je crois que nous ne parlons pas de la même chose. Il s'agit bien du fonds de roulement et des disponibilités qui sont déposées, intègre le fonds de roulement et une partie de trésorerie. Alors, je pense qu'on ne va pas se lancer dans la différence entre trésorerie, fonds de roulement et disponibilité. Je pense que vous maîtrisez ça, Mme Shinfo. Vous savez aussi que pour les établissements publics, nous devons avoir un minimum de deux mois de fonds de roulement disponibles. Donc, deux mois, c'est un minimum de 70 millions. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu plus que le minimum requis, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi un certain nombre de postes qui ne sont pas pourvus. Et donc, il y a des fonds qui sont destinés à ces postes qui n'ont pas été utilisés, qui sont au fonds de roulement. Et lorsque ces postes ne sont pas pourvus, vous comprenez qu'il y a des études, du coup, qui n'ont pas pu être réalisées. Et donc, il y a des budgets d'études qui sont certainement aussi intégrés à ce fonds de roulement. Mais ne confondons pas la thésorisation à fonds de roulement et puis les disponibilités. Je crois que c'est des données différentes. Donc, ma question est tout à fait précise. Je vous renvoie à un manuel financier, Mme Sinfo, s'il n'est pas d'accord avec moi. Mais c'est bien des notions différentes. Et alors, je sais qu'à un moment, vous aviez souhaité vider tous les établissements publics de leur disponibilité de leur fonds de roulement. C'est vrai que ce n'est pas la pratique non plus de ce gouvernement. Il ne s'agit pas de thésoriser. Mais si l'établissement n'a pas un fonds de roulement minimum, eh bien, il ne peut plus non plus être géré convenablement. Donc, voilà. L'idée n'est pas d'aller au-delà, mais d'essayer, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir pouvoir rapidement les postes qui ne sont pas pourvus pour lancer les études nécessaires. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Je mets au vote l'article 2, qui est pour même vote, unanimité. Bien. Mme Hirschhorn, vous avez posé une question qui n'a pas obtenu de réponse, c'est ça ? Si, si. Oui, M. le Président. J'ai eu une réponse, mais je souhaitais en poser une autre relative à celle que j'ai posée. On va le faire au résultat. On va le faire au résultat. Parce que, de toute façon, vous posez des questions qui sont complètement à côté des articles que nous... Là, on ne fait pas des dépenses. Absolument pas. Je ne sais pas dans quel cas je pourrais poser cette question autrement. Bien. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier de l'Institut de la statistique de la Polynésie française pour l'exercice 2005 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En section de fonctionnement, recettes, 377,367,844. En section d'investissement, on recette, 16,269,203. Et total, 393,637,047 francs. En dépense, section de fonctionnement, 353,065,611. En section d'investissement, 2,8,347 francs. Total, 355,073,958. Résultat, en section de fonctionnement, 24,302,233. En section d'investissement, 14,260,856 francs. Total, 38,563,089 francs. Mme Hilsson, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, M. Ruffrit, j'ai bien entendu votre réponse qui disait que c'était interdit par la loi de poser ce genre de questions. Je suis un peu étonné parce qu'il me semble qu'on a presque une pleine autonomie, d'après vous. Qu'est-ce qui nous interdit aujourd'hui de mettre nos propres critères ? Il est important de savoir comment est composée notre société, combien de marquisiens vivent à Héti, combien de Pomotou, chinois, maghrébiens, européens, etc. On a le droit d'inclure ça dans le questionnaire. C'est important pour comprendre notre société. Donc, pourquoi ne pas prendre le droit que nous avons aujourd'hui, il me semble, avec le statut que nous appliquons ? Merci. M. Géros. M. le Président. M. Géros. 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 Je vous remercie pour votre intervention, mais vous le connaîtrez quand même contre un résultat de 38 millions. Et ce que vous venez de dire, il n'y a aucun lien. J'espère que vous acceptez le principe quand même. Je ne vous ai pas coupé la parole, mais vous avez parlé plus de cinq minutes et vous avez droit à cinq minutes sur la discussion d'un article. Mme Shinfo, sur le résultat qui est de 38 563 089, le résultat est-il bon ou mauvais, Mme Shinfo ? Il faut le demander à M. le ministre, puisqu'il disait qu'il y a des repos et ainsi de suite. On ne sait plus vers quel sein se vouer. Donc, quand on parle de disponibilité, il me dit que je mélange avec le fonds de roulement. Est-ce que c'est moi qui mélange les pinceaux ou c'est lui ? Parce que là, c'est bien mis disponibilité. Alors, ma question, donc, je reviens sur la même question. Donc, sur les 177 millions, ça représente, donc, sur l'actif circulant, les 178 millions de 2005, comment on décompose cela ? Est-ce que c'est dans des comptes bancaires bloqués, donc, dans le trésor public ? À ce moment-là, on sait exactement de quoi on parle, fonds de roulement ou disponibilité. Et, mais, néanmoins, donc, si j'ai cinq minutes d'intervention, je rebondis, donc, et je vais, donc, dans le sens de la demande de Mme Thea Hirschhorn. D'autant plus, donc, que suite aux dernières élections, un certain M. Cridlaine, donc, de Pounavien, avait applaudi, donc, et on a vu sa déclaration dans les journaux. Nous avons gagné les élections grâce aux Français, grâce aux métropolitains. Bon, je rectifie. Donc, s'il a pu dire cela, qu'il détient des renseignements, que nous, nous ne détenons pas. Madame Chine, il faut vous exagérer, là. Non, non, c'est exactement ça. Oui, le lien avec les chiffres et les statistiques sont un peu... Mais ce sont des chiffres, donc, s'ils ont gagné, c'est grâce aux chiffres. Je vous remercie. Bien, M. le ministre, vous voulez répondre, s'il vous plaît, avant le vote, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien à dire sur le résultat. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais, pour préciser, par rapport à la question de Mme Thea Hirschhorn, signaler que, dans le cadre du recensement, nous sommes dans le cadre des compétences qui sont restées à l'État. Donc, c'est l'État qui décide de ce qu'on met dans le recensement. Et le décret, donc, ne nous permet pas de poser des questions sur la santé ou les revenus. Et les questions liées à la religion ou l'origine raciale sont, par contre, des principes issus de la Constitution française. Donc, elles s'imposent, de toute façon, à toute loi, au sein de la République française. Donc, voilà pourquoi, en dépit du statut d'autonomie, même si nous l'aurions souhaité, nous ne pourrions pas le faire. Néanmoins, je dois vous dire que ce genre de questions, notamment sur les questions d'ordre racial, sont tout de même... Il est délicat d'y répondre. Vous savez quand même combien de métissages est marqués en Polynésie. Combien d'entre nous pourraient se dire plutôt Polynésiens, Chinois, demi, tiers, un quart ou autre. Je ne sais pas quelle serait la finalité de telles études. Mais de toute façon, je veux dire, nous n'avons même pas nous posé la question. Ça n'est pas permis. C'est une compétence d'État. Et je crois que beaucoup de personnes auraient du mal à y répondre, de toute façon. Je vois que M. Gérard, finalement, a bien entendu parler d'indifférent avec l'INSEE, puisqu'il a pris connaissance, me semble-t-il, des courriers, mais je ne l'ai pas là sous les yeux. Je peux vous dire que, si je vous l'affirme, c'est que j'engage ma parole tout de même. Lorsque je suis allé à l'INSEE, encore une fois, même si l'intention n'a pas été de créer un problème, je peux vous dire qu'il y avait un problème latent. Et le directeur général de l'INSEE souhaitait rencontrer le ministre de l'Économie et des Finances. Il y a eu le changement de gouvernement, c'est moi qui suis allé. Pour pouvoir régler ce problème qui était ressenti comme tel, alors il y a peut-être une mauvaise interprétation, je ne sais pas, mais sachez en tout cas, je vous le confirme, qu'il l'avait ressenti comme un problème, dans la mesure où la proposition qui était faite, c'était finalement quelqu'un qui était détaché par l'INSEE, par plus tôt que prévu. Ou alors, s'il arrivait à la fin de son mandat, on va dire, il finissait au 31 juillet pour un recensement qui démarrait le 20 août. Et ma décision a été de plutôt proposer à M. Contour de terminer la partie collecte d'informations pour le recensement, mais pourquoi pas ensuite lui proposer de rester plus, mais ça sera une discussion avec lui et l'INSEE. Mais pourquoi ? Parce que je pense que c'est cette étape qui est essentielle et primordiale, et elle nécessite une connaissance tout de même de la Polynésie française, puisque de la qualité des enquêtes qui vont être menées, de l'organisation qui va être prévue, va découler la qualité de l'information collectée. Ensuite, son exploitation, nous avons des gens à l'INSEE qui sont, M. Contour en fait partie, mais d'autres également, qui pourront exploiter ça en tout professionnel. Mais là, il me semblait que l'avantage tout de même de conserver le directeur, c'était justement qu'il avait une connaissance de la situation économique et sociale polynésienne pour bien organiser les enquêtes qui allaient être diligentaires à partir du 20 août. Bon, Mme Chinfo ne sait plus à quel sein se vouer, Mme, je n'y peux rien. Je voudrais tout de même rappeler, au-delà de ce débat sur disponibilité et fonds de roulement, je persiste à dire que ce n'est pas la même chose, que nous parlons là effectivement d'un résultat de 38 millions. Je voudrais rappeler, M. le Président, que le ministre en charge à l'époque de l'Institut de la Statistique s'appelait M. Drolet. Donc, s'il y a un résultat excédentaire, c'est peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Je ne voulais pas aller jusque-là, mais vous me poussez, Mme Chinfo, vous me demandez d'expliquer pourquoi est-ce qu'il restait de l'argent à la fin de l'année, pourquoi on le met en fonds de roulement. Eh bien, poser la question parmi vos rangs, je pense qu'il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été faites ou des postes qui n'ont pas été pourvus, et du coup, eh bien, ça n'a pas été utilisé à la fin de l'année. Voilà. Merci, M. le Président. Bien, merci bien. Je soumets l'article 3 à votre sanction, qui est pour un même vote à l'unanimité. Article 4, Mme le rapporteur. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2005, soit un excédent de 24,302,233, est affecté au compte 110, report à nouveau solde créditeur, 24,302,233. Donc, c'est le même produit qui est pour... Oui, M. Buissot, vous avez quelque chose sur l'article 4 ? Oui, merci, M. le Président. Je ne serai aussi pas trop long. Peut-être pour répondre vraiment complètement, alors, ce que c'est à Mme Chinfou, le gouvernement nous a fait parvenir son rapport de présentation du compte financier de l'ISPF et se trouve annexé au rapport de présentation qui sert ensuite d'exposer des motifs, le compte financier qui montre en détail les imputations. Et figure à l'intérieur de ce compte financier le bilan, à la fois l'actif et au passif. Et dans le bilan, dans la rubrique « Actifs circulants » figure un poste disponibilité et ce qu'on appelle la disponibilité, c'est la trésorerie, c'est-à-dire ce qui figure sur le compte en banque. Voilà. Alors, qu'elle regarde dans ses archives à son secrétariat pour trouver le chiffre en question. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller au-delà des explications qui sont données. Je voudrais, M. le Président, si vous voulez bien, juste, pour ne pas laisser passer une question qui a été posée tout à l'heure, qui est une question quand même fondamentale. « Pourquoi est-ce qu'on ne recense pas les races ? » « Pourquoi est-ce qu'on ne recense pas l'origine raciale des personnes ? » Je suis étonné qu'on pose une telle question et que cette question a été posée tout à l'heure par Mme Yershon. Parce que les gens qui ont, à un moment donné, voulu répertorier les races ont généralement été des fascistes. Et je voudrais rappeler Hitler, je voudrais rappeler un certain nombre de fascistes en Europe et particulièrement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'un homme politique, à un moment donné, qui base sa stratégie politique sur les races, vous savez, je ne sais pas si on peut faire confiance en l'homme à 100%. Voilà pourquoi notre Constitution française l'interdit. Et rappelez-vous d'ailleurs, Chirac, Jacques Chirac, lorsque il a visité la Nouvelle-Calédonie en 2003, s'est insurgé à un moment donné sur une question qui lui avait été posée. Et cela a surfacé en direct, vous vous en rappelez, sur le fait que l'Institut de la Statistique, dans le recensement en Nouvelle-Calédonie en 2003, demandait aux personnes quelles étaient leurs origines ethniques. Donc voilà, c'est pour éviter de tomber, effectivement, dans ces dérapages ethniques. Merci. Bien. Alors, cet article 4, on va le voter, qui est pour même vote, même vote, même vote. Vous parlerez aux explications. Le dernier article pour l'exécution, madame le rapporteur. Article 5, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Même vote, même vote. Article 5, pour la délibération, même vote. Y a-t-il des explications de vote ? Vous avez deux minutes. Madame Burke. Nous avons voté pour. Et je voudrais revenir aux réponses données par le ministre, notamment concernant l'impossibilité de répondre à certaines demandes. Pas d'accord. C'est vrai que ça ne doit pas figurer dans le recensement, mais l'alcool, vous pouvez très bien avoir ces chiffres au niveau de l'import et au niveau de la fabrication. Le taux de pauvreté, vous pouvez avoir ces chiffres au niveau de la CPS et les fournir. La santé maladie, idem, au niveau de la CPS. Ça reste anonyme, mais le nombre de personnes, on peut savoir. Et le taux d'endettement, ça aussi, je pense, vous pouvez le demander aux banques. Bien. Voilà. Merci. Pour toutes ces raisons, vous votez pour. Madame Burke. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je crois que vous avez terminé. Vous avez un autre rapport qui suit. Non, j'ai fini, mais j'ai cru que Mme Burke posait des questions en cas du recensement, mais j'ai du mal comprendre. Mais dans le recensement, on ne peut pas, Mme Burke. Bien. Et j'ai fini, effectivement. Merci, M. le Président, et merci, Mesdames, Messieurs les représentants. Mes chers collègues, je vous propose de profiter de la présence du ministre de la Pêche, de l'Agriculture, ici, pour attaquer le rapport inscrit au numéro 14, le rapport 26-2007 sur le compte financier de l'IFMPC. Vous êtes d'accord ? Nous bousculons un petit peu l'ordre du jour. Sinon, nous n'avons pas de ministre pour répondre aux questions du Gré-Focq et du reste. Ce dossier et le projet de loi, c'est celui de Mme Merceron, qui viendra un peu plus tard défendre son dossier. Oui, M. Buissot. M. le Président, peut-être que j'ai raté cette partie-là, mais normalement, le rapport qui vient juste après concerne l'abaissement du taux de l'impôt sur les succès et sur les transactions. C'est bien celui-là qui vient juste après ? C'est un dossier qui est défendu par le ministre des Finances, par Mme la ministre des Finances, qui souhaite être présente pour l'examen de son dossier et qui rentre de Métropole. Je pense qu'elle sera là demain ou lundi de la semaine prochaine. Vous voyez où il y a un inconvénient pour qu'on attaque l'Institut de formation maritime ? Ça va ? Pas de problème ? Donc, j'appelle l'examen du rapport numéro 26-2007. C'est un projet de délibération portant à probation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat en report à nouveau de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce. Les rapporteurs en sont Roberto Territihaou et Emma Maraya. Mme Maraya, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, par lettre numéro 299-PR du 26 octobre 2006, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant à probation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat en report à nouveau de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce. Établissement public administratif créé par délibération numéro 80-20 du 14 février 1980 modifié. L'Institut de formation maritime, pêche et commerce est chargé de la formation professionnelle et du perfectionnement des officiers et marins du commerce, de la pêche et plus généralement de tous marins professionnels. Les moyens. L'établissement dispose de 18 postes budgétaires. Au 31 décembre 2005, l'effectif réel de l'Institut comprend 13 agents, dont 8 pour la partie administrative et 5 en qualité d'instructeurs salariés. Par ailleurs, l'établissement a eu recours à 11 instructeurs vacataires. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. Pour l'année 2003, la subvention territoriale était de 125 millions, soit 81%. L'année 2004, la subvention territoriale était de 152 966 188%. Et en 2005, 168 250 758 francs, soit 93%. La subvention de l'établissement en 2003 était de 23 595 029 francs, soit 15%. Pour l'année 2004, 12 577 566 francs, soit 7%. Et en 2005, 8 068 810 francs, soit 4%. En ressources propres, pour l'année 2003 0, 2004 0 et en 2005 aussi. Autres ressources, l'année 2003, 5 600 879 francs, soit 4%. En l'année 2004, 9 084 913 francs, 5%. Et en 2005, 4 824 423 francs, soit 3%. Au total, pour l'année 2003, 154 195 808. En 2004, 174 628 479 francs, et en 2005, 181 143 991 francs. Examen du compte financier, exécution du budget, les grandes masses. À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier de l'Institut se présente comme suit. Récapitulatif des opérations du compte financier. En section de fonctionnement, les recettes en section de fonctionnement, 181 143 991 francs. En section d'investissement, 55 329 502 francs, ce qui fait un total de 236 473 493 francs. En section d'investissement, en section de fonctionnement, 165 237 435 francs. En section d'investissement, 7 569 355 francs, ce qui fait un total de 172 806 790 francs. Les résultats en section de fonctionnement, 15 906 556 francs. Et en section d'investissement, 47 760 147, ce qui fait un total de 63 666 703. Les éléments déterminants du résultat, compte de résultat. En charge, en 2005, je vous lis le total, 181 143 991. On produit, en 2005, 181 143 991, ce qui fait un résultat intermédiaire en total 15 906 556 francs. Le compte de résultat simplifié fait apparaître un excédent de 15 906 556 francs, issu principalement du poste intermédiaire, résultat d'exploitation d'un montant de 11 172 133 francs. Cette situation excédentaire résulte fait en partie du versement du solde de la subvention accordée par l'État dans le cadre du contrat de développement 2000 à 2003. En 2003, résultat d'exploitation, 14 752 131 francs. En 2004, 4 924 034 francs. Et en 2005, 11 172 133 francs. En résultat exceptionnel, en 2003, 5 600 879 francs. En 2004, 8 834 913 francs. Et en 2005, 4 734 423 francs. Au total, en 2003, 20 353 010 francs. En 2004, 13 758 947 francs. Et en 2005, 15 906 556 francs. On remarque que les charges totales s'élèvent à 165 237 435 francs en 2005, contre 160 869 532 francs en 2004. Les frais de personnel d'un montant de 60 234 386 francs représentent 36% des charges totales de fonctionnement de l'établissement. Le total des produits s'établit à 181 143 991 francs en 2005, contre 174 628 479 francs en 2004. Cela représente une augmentation de 3,73% par rapport à 2004. Évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous. En actifs, en 2003, je vous lis le total, 202 066 326 francs. En 2004, 183 529 180 francs. En 2005, 231 781 852. En passifs nets, en 2003, 202 066 326 francs. En 2004, 183 529 180 francs. En 2005, 231 781 852 francs. Affectation des résultats. A l'issue de l'exercice 2005, le compte financier de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce présente un résultat global positif de 63 666 703 francs. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'Institut qui évolue comme suit. En 2003, 33 923 838 francs. En 2004, 43 359 894 francs. Et en 2005, 107 026 597 francs. Correspondant à 233 jours de fonctionnement. Le résultat d'exploitation pour l'exercice 2005 s'élève à 15 906 556 francs. Montant qui est affecté au compte 110, report à nouveau solde créditeur. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci madame le rapporteur. Je vous rappelle que la discussion générale sera de 45 minutes. Le temps consacré à la discussion générale. 8 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble. 11 minutes pour le Tahouira Huira Tira. 17 minutes pour l'Union pour la démocratie. Et il en est inscrit 9 minutes. Je demande au groupe UPLD si vous avez un intervenant. Monsieur Teri Teher. Marului, Pritini. Joranae, Faturi Hau. I doutuiti ennemi, prof apapa, ta tatoui ta ihoi atunie moui tatou. Te apapu mai na trai tatou, tu mouhe pe rohia mai, midi te matahiti piti tautini e tonu. Piti tautini e mha, e ta mai e tatoui piti tautini e pã. I doutuiti ennemi, matahiti, rohia mai tatoui tu huipa. O itiat omantui, routuiti fatere a i faterehia mai, e te maruitou tatounei firoua. Te prau, mo te tawhiwhira a o teia nei pū e whaainene nei, mo te atai hara nei, e te iar a to latoi kapitaan. O itiat omantui, te rap ai ore. Te rap ai ore a nei, e te mouhaifuainene ai ratu. Mo te whaainene ai te nei, mo whiai hinaro nei, e te iar a here, e te iar a kapitaan. O itiat omantui, te te rap ai ore a iretea tohi a mai, te tei mou pūhafi atua. O itiat omantui, e te tatoui, e te iar a te whaainene ai ratu te whaainene ai ratu te whaainene ai ratu te whaainene ai ratu te whaainene ai ratu. O itiat omantui, te iar a tolu a tolu a tolu a ratu. E uri mai, e do tuiti matuheti whaate rehi e mai e te o tātou finua e te maru, wa tu ua tu a te whaate rehi a te maru, e te mou raf e atua, mo ni a nei, te hea nei, e ne nehe mai te te iar a pū ohipa, e a nhanhomae te e reto i tāna tere a ohipa, i hā omei e tawhiwhi. E o tātātoui e i te rei te iamhana, wa tuuhi a te whaafu'a, e aita te whaafu'a e pau. E aita te whaafu'a e pau. Ti teia ni aia oa te whaatre heu. Nēne hea nei oa e whaai te mai e mātou, i te e tēma, i te e mutumari, e whaainene hi eritui te iamma pūha pira. E hiar a nei, e hiar a ratu i te iamhana, e te hiar a ratu i te rawhira ai te hupa. Nō te mea, te vainei te iamma pai, e ta tātoui i te, e tītauhi e te whinua, tēnitō, te ahuru pai. E whauri hi ane, i te iamma pūha api, i te rawhira ai te hupaï, i te whaafu'a auhipara ai te hupaï, i a wha hiomaitu utoutu ta, tērā te whi a ia oe, e hiar a tatatou, hei a tātouhi a kapitān, i te iamhana, e te hiar a ratu, i te rohira ai te huipa, tērā te whiira, nō te pūtou nōwa, i ne te tātou proha papa, maruru. Pour le groupe polynésien ensemble, madame Tērāuatea, M. Kotei, merci, M. le Président, M. le Ministre, chers collègues et publics, bonjour. Ce dossier a été étudié lors de la réunion de la Commission des Affaires Économiques, et je souhaite juste de faire quelques remarques et apporter quelques précisions sur le fonctionnement de l'établissement qu'est l'Institut de formation maritime, pêche et commerce. Le directeur de l'établissement, M. Kotei, nous a informés qu'ils rencontraient un problème au niveau du recrutement de leurs enseignants. Ils recrutent d'anciens marins, d'anciens capitaines, et leur difficulté vient du classement salarial des enseignants. En effet, les enseignants viennent directement de la profession, vu que ce sont des retraités, et leur classification n'est pas aussi évidente qu'un professeur ayant suivi une formation professorale. Concernant les formations enseignées à l'IFMPC aujourd'hui, les diplômes de la formation commerce sont reconnus au niveau international. Sinon, je voulais également ajouter que l'IFMPC est disposé de plus de 1 000 stagiaires cette année et que le taux de réussite à ces formations est réparti comme suit. Pour la formation initiale, le taux de réussite est de 86,5 % des présents et pour la formation complémentaire, le taux de réussite est de 65,3 % des inscrits. Ce sont les chiffres qu'on a pu nous fournir par l'établissement lors de la réunion de la commission. Ensuite, ce que je rajouterai sur l'IFMPC, c'est que la subsistance de l'établissement n'est plus approuvée, car il faut savoir que dans beaucoup d'îles, notamment à Tahaa, il n'y a pas d'aéroport. Le seul moyen de communication avec les autres îles reste quand même la voie maritime. Les lycéens de Tahaa qui sont scolarisés à Outouroua et qui ne peuvent que se déplacer en bateau. Le ravitaillement des îles se fait également par bateau, notamment par le ravitaillement de Réatia par Bora Bora en ce qui concerne les produits agricoles. C'est pour cela que la formation maritime reste capitale pour nos îles. Former de nouveaux capitaines est une nécessité afin d'éviter l'isolement de nos îles, mais surtout d'autres accidents comme celui que nous avons connu en 88-89 dû à une forte haule et à un manque de formation adéquate de nos marins. Merci. Merci, Mme Teruatia. M. Vairaroua pour le groupe Tahoa et Rahoui Latiram. Merci, M. le Président. M. le Ministre, Bonjour. Mme et M. le Président, bonjour. Le compte qui nous est présenté aujourd'hui n'appelle pas de remarques particulières sur le fond. Toutefois, je regrette en dehors des chiffres bruts, on ne nous livre aucune indication sur l'activité de cet institut qui contribue notamment à la formation de nos marins pêcheurs. Nous savons tous que le secteur de la pêche a rencontré de grosses difficultés au cours de ces deux dernières années en raison d'une raréfaction de la ressource. Cette diminution de l'activité, comme nous avons d'ailleurs eu l'occasion de l'entendre dans cet hémicycle lors de l'étude du dossier portant statut des maraïeurs, a eu pour conséquence le maintien à quai d'un grand nombre de bateaux qui constituent la flottille polynésienne. Au passage, je n'ai pas souvenir de mesures précises initiées par le précédent ministre de la Pêche pour soutenir l'activité de la filière et donc maintenir l'emploi et les besoins en main d'oeuvre. Le désarmement de certains bateaux ou l'absence de campagne de pêche a sans doute eu des conséquences sur le besoin en main d'oeuvre qualifiée et donc sur le besoin en formation. Il apparaît également qu'un certain nombre de personnes formées au sein de cet institut s'orientent, non, vers des emplois sur des bateaux, mais de préférence vers des emplois à terre plus stables qui nécessitent des qualifications acquises par l'IFMPC. Le rapport ne répondant pas à ces questions, je souhaite que le ministre puisse nous éclairer sur la question. De même, monsieur le ministre, sachant que le nombre de capteurs est à nouveau reparti à la hausse, les nombreux bateaux qui sont actuellement acqués ont-ils vocation à reprendre la mer ? Enfin, monsieur le ministre, et puisque cette question a également été évoquée au début de la séance, pouvez-vous nous indiquer si les diplômes et certificats délivrés par l'IFMPC ont une valeur nationale ou si, comme pour le CFPA, il faudrait avoir recours à une reconnaissance des formations par l'État. Je vous remercie. Merci, monsieur Waïd Arouan pour le groupe PLD. Mme Shinfo, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je crois que le jeu est pipé, là. Donc, on étudie les exercices 2005 et plus tard 2006 avec un ministre qui n'a pas, donc, qui n'est pas au commande à cette période-là. Et vous allez nous dire encore avec, donc, ce ministre, le nouveau ministre, que toute la gestion antérieure n'est pas bonne et que l'actuelle depuis six mois est bonne. On n'a même pas des questions à vous poser. Si vous allez, donc, dans le même sens que Teva Rothrich, donc, on refuse, donc, de poser des questions parce que là, vous arrivez en six mois, tout va bien, en deux ans, tout va mal. Non, mais, depuis, depuis 1980, ce centre de formation existe. Donc, ça devait baigner dans l'huile depuis 1980 avec toutes les formations. La pêche n'est pas, donc, le démarrage de la pêche n'est pas, donc, depuis deux ans. Ça fait, depuis que vous formez les gens, depuis 1980, tous les ans, on voit qu'il y a à peu près 150 millions à 200 millions de subventions pour faire fonctionner ça. on devait avoir tous les pêcheurs qui doivent savoir pêcher. Donc, vous posez des questions, donc, ça rime à quoi ? C'est la gestion, donc, d'il y a deux ans, et votre gestion, votre gestion, à vous, c'est dans deux ans encore qu'on va le savoir, parce que là, chaque fois, il y a des retards dans les comptes financiers. Et je refuse que vous alliez donc juger un truc alors que le ministre intérieur n'est pas présent. Voilà. Mme Shinpho, Mme Shinpho, c'est le jeu des institutions. On ne peut pas faire venir votre ancien ministre ici, puisqu'il n'est plus ministre... Mais alors, sa présence n'est pas requise, on n'a pas besoin de lui. Vous pouvez ne pas lui poser de questions, il en sera heureux, d'ailleurs. M. Terri Tahaouk, non, Mme Fuller, vous avez la parole. Vous n'avez pas non plus de questions, vous n'avez rien à dire sur le rapport. Vous m'aviez demandé la parole. Non, bien, merci. Mais j'ai des questions, M. le Président, je peux les poser. On va après à l'examen de la délibération. Bien, M. le ministre, vous avez quelque chose à dire en réponse à la discussion générale ? M. le Président, bonjour. Mesdames, Messieurs, les représentants Yoran, je serais tenté de vous dire que je ne vais pas répondre. Parce que je n'ai pas encore répondu, Mme Chinfou commence à m'engueuler. Ce n'est pas de ma gestion, effectivement, ce n'est pas de ma gestion. C'est la continuité, vous devriez tous voter. Parce que, quand même, un certain retard, 2005, 2006, 2007, c'est de votre gestion, vous auriez pu le faire voter en 2006. Je suis obligé de faire voter ce compte financier en 2007 de votre retard et c'est la continuité de la gestion administrative du pays. Je le fais. Donc, première chose. Concernant ce qui a été dit par notre rapporteur, rapporteur territuel, effectivement, je ne veux pas vous dire à l'heure actuelle combien il y a eu de capitaines et de mécaniciens qui ont été formés dans cet institut de formation maritime. Il y en a beaucoup. Il y a deux secteurs, deux secteurs de formation, la marine mâchante et la pêche. énormément de gens qui ont été formés dans cet institut. Les diplômes sont reconnus au niveau de l'international concernant la partie marchande. Il y a le brevet de capitaine 200 et le brevet de chef de quart 500 qui sont reconnus puisque la réglementation c'est international. par contre, le domaine de la pêche, nous avons inclus depuis ces dernières années des modules de pêche à l'intérieur. Alors, je serais tenté de vous poser la question, les deux dernières années, il fallait travailler sur les textes pour harmoniser les textes et que ces textes-là soient reconnus au niveau de la France et certainement signer des conventions avec la France pour pouvoir faire reconnaître nos diplômes des pêcheurs de la Polynésie française, des capitaines de pêche de la Polynésie française, chose que je suis en train de le faire. Quand l'ancien ministre Dominique Bussereau était arrivé, j'avais demandé que faire venir ici en Polynésie française de faire une audite, pas une audite, sur toute la partie de la réglementation de nos pêcheurs et faire reconnaître. Tout au moins. Puisque ce sont des diplômes qui ont la valeur reconnue sur l'international de côté marchand, ils peuvent déjà naviguer. Mais par contre, ce qui pose le problème actuellement, c'est la qualification parce qu'il y a beaucoup de certifications pour ces commandants, capitaines de pêche. Il faut accomplir toutes les certifications de sécurité. Il y a aussi Médical 2, Médical 3, qu'il faut les reconnaître. Mais il y en a beaucoup de capitaines qui ne font pas jusqu'au bout de leur formation. Et ces modules-là sont donnés tous les ans, tous les ans, tous les ans. Il y en a certains qui vont... À l'heure actuelle, il n'y a peut-être que deux capitaines qui ont accompli toutes les formations et qui n'ont pas besoin de dérogation des affaires martines pour naviguer sur nos bateaux de 21 mètres. Voilà le problème qui se pose. Donc, il faut absolument... Et j'ai réuni une fois toutes les capitaines de pêche pour pouvoir inciter à venir faire la formation qui soit vis-à-vis des affaires maritimes qui sont reconnues. Le problème est là. Mais par contre, vous avez vu, ces derniers temps, on a fait un appel à candidature à tous les marins pêcheurs, à tous les jeunes à revenir refaire la formation. parce que nous manquons énormément de capitaines. Il y a un autre dérive du système, je le dis, c'est énormément de nos capitaines, de nos mécaniciens sont partis ailleurs. Ceux qui sont formés des capitaines de 300, de 750, KVA, ils sont partis ailleurs. Ils ont été embauchés dans les instituts, par exemple, EDT et bien d'autres capitaines. Bon, on est en train de ramener la confiance dans le secteur pour pouvoir redynamiser le secteur primaire de la pêche. Voilà. Bien. On va donner une lecture de la délibération. Article 1, Madame le rapporteur. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 236,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Bien, la discussion est ouverte sur l'article 1. Pas d'observation. Monsieur Girauds, vous avez des observations ? Je vous remercie. 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 Bien, Mme Fouler, sur l'article 1. Merci, M. le Président. Parmi l'enseignement dispensé par l'Institut, y a-t-il des cours de gestion d'entreprise, de conditionnement des produits de la mer, de marketing afin d'inciter ces personnes nouvellement formées à créer leur propre entreprise ? Y a-t-il un suivi des diplômes à l'issue des examens ? Combien restent dans la filière pêche ? Combien créent leur propre société ? Et sont-ils conseillés et soutenus dans ce sens ou sont-ils juste formés à être des employés ? Merci. Monsieur TheriteOM, avant la discussion, Réalisez la parole. 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 Article 2. Article 2. Réalisez la parole. 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 Si vous avez des observations. Mme, Mme, Mme Bob-Dupont, je vais vous couper la parole si vous sortez du sujet. Réalisez la parole. 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 On nous a tout d'abord reproché tout à l'heure que vous aviez rapproché pour les différents bilans financiers que nous n'avions pas étudié l'année dernière concernant 2004-2005. Effectivement, je suis complète, je suis entièrement d'accord que nous devrions les étudier l'année dernière, mais vous savez ce qui s'est passé dans notre assemblée. Il y a eu un blocage au sein de la commission permanente. Les moyens n'ont pas été donnés à la commission permanente. Je ne vous demande pas de savoir qui l'a bloqué, mais c'est arrivé au sein de notre Assemblée. C'est ce que je trouve dommage, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier. Je ne sais pas, il y a combien de bilans financiers là, alors que normalement, ça aurait pu être étudié l'année dernière. Alors, M. le Président, une petite minute concernant les Chinois là. Je ne suis pas contre les Chinois. Vous savez, si vous allez au Fidji, s'il vous plaît... Nous sommes en train de discuter du montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de formation maritime. Non, il y a eu des idées qui ont été émises concernant la... On est en train de mettre au point la question qui a été posée par M. Terri Tejao. Pourquoi voulez-vous revenir sur cette question ? Non, c'est une confirmation que je donne. Et il n'y a pas de confirmation, parce que c'est une question au débat. Aux îles Fidji, les Chinois se sont installés. Mais ils sont partout, les Chinois. Qu'est-ce que vous avez contre les Chinois ? Non, c'est pour confirmer ce qui vient d'être dit. Aux îles Co qui se sont installés, il y a compensation. Si vous allez dans Internet aujourd'hui, vous allez voir ce qui a été déclaré. C'est exactement ça. Et je nous dis, à nous, de nous méfier. Les Chinois, ils veulent s'incruster partout. Je ne suis pas contre les Chinois, mais qu'ils restent chez eux. Mme Bob-Ducan, s'il vous plaît, qu'on arrête ces propos racistes dans cette enseigne. Non, ce n'est pas des propos racistes. Qu'on arrête ces propos racistes dans cette enseigne. Non, c'est de la protection. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, ce n'est pas du racisme. C'est vous qui le voyez comme ça. Ah bon ? Que les Chinois restent chez eux et on sera bien. C'est de la protection. Vous avez vu ce que Sarkozy est en train de faire ? Je mets au vote l'article 2 qui est pour. Oui, et puis moi, je sors d'une famille chinoise. Je ne peux pas être raciste. Il n'est pas raciste. Nous protégeons notre pays. C'est ce qui m'étonne. Qui est pour ? L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce pour l'exercice 2005 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En section de fonctionnement, en résultat, 15,906,556 francs. En section d'investissement, en résultat, 47,760,147 francs. Au total, 63,666,703. Sur l'article 3. Monsieur le Président, je serai hors sujet parce que je ne serai pas sur l'article 3. Mais vous n'avez pas laissé le temps au ministre de répondre à toutes mes questions. Alors, si vous le permettez, j'aimerais bien avoir des réponses parce que je crois qu'il en a. Il me regarde depuis tout à l'heure et veut me les donner, mais vous ne lui laissez pas le temps. Il répondra. Merci. Sur l'article 3. Monsieur le ministre, vous voulez répondre aux questions qui m'étaient posées. Monsieur le ministre, je remercie. Excuse-moi, madame la représentante. Concernant la gestion, il y a une convention qui a été signée par le ministère, la Chambre de commerce, et c'est le Fretotei qui forme tous les professionnels au niveau de la gestion. Deuxième chose, le Fretotei forme également sur l'ensemble de la Polynésie française qui fait les diplômes pour tout ce qui est de petits bateaux, les petits marats et tout ça. C'est le K7. Donc, à Tupoué, à Routou, au Tuantou, au Marquis, un peu partout, c'est le Fretotei qui va là-bas. Et puis, il y a des prestataires de services qui font avec le Fretotei. C'est le cas d'Alger, c'est le cas de bien d'autres personnes qui ont été sélectionnées par la Chambre de commerce pour pouvoir donner cette formation dans l'ensemble de la Polynésie. Deuxième chose, je voulais répondre à Gérôse concernant l'évolution de la formation. Il est vrai, nous sommes en relation avec l'école maritime de Nantes. Nous avons une autre partie de notre formation pour toute la partie des officiers de mécaniciens et les officiers des capitaines de corps. Donc, cette année, on a proposé qu'il y ait des concours pour que nos jeunes, nos futurs officiers, y aillent un autre. Mais dans notre optique, c'est de faire la formation sur notre territoire pour les futurs officiers. Donc, chose qui a déjà été négociée par le passé et que nous allons poursuivre. Je crois que c'est une bonne chose. Bien. Bien. Je soumets au vote l'article 3 qui est pour... Même vote, même vote. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2005, soit un excédent de 15,906,556 francs, est affecté au compte 110, report à nouveau au solde de créditeurs, soit 15,906,556 francs. La discussion est ouverte sur l'article 4. Madame Hirschhorn, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Il me semble que le gouvernement précédent, là, Monsieur Kaitapo, nous avait dit que le bâtiment où on faisait la formation était vétuste et qu'il fallait en construire un autre ou qu'il cherchait un moyen de déplacer la formation ailleurs. Donc, je voulais savoir où on en est aujourd'hui. Et puis, lorsque vous avez parlé de l'école de formation à Nantes et tout ça, vous savez que dans le Pacifique, il existe des instituts de formation aux normes internationales, au Kiribati, par exemple, qui exportent sans le savoir de ses citoyens au niveau des métiers dans la marine marchande. Je crois qu'il y a 3 000 citoyens du Kiribati qui travaillent sur des bateaux de la marine marchande de sociétés étrangères. Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez un regard sur un institut de formation régional, il y en a aussi en Nouvelle-Zélande, au lieu d'aller jusqu'en France où il fait froid, c'est plus cher, c'est plus loin, etc. Voilà ma question. Merci. Monsieur le ministre, sur l'article 4, avant la réponse, bien. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Concernant la formation, je ne voulais pas les contacts avec Kiribati. Pour le moment, nous sommes en train de mettre en place cette convention avec la France pour pouvoir former nos officiers. Ça n'exclut pas, puisque nous sommes déjà en relation avec les îles Côques pour les accords de pêche. Et Kiribati, nous sommes en train de remettre en place les négociations pour que nos bateaux puissent pêcher au sud de Kiribati. Donc, certainement, dans le futur, il va y avoir des accords. Je ne veux pas vous le dire pour le moment. Mais ça n'exclut pas, je ne vais pas fermer la porte pour qu'on puisse former, pourquoi pas, nos officiers à l'extérieur, dans la région du Pacifique, étant donné si les diplômes sont reconnus pour la navigation internationale. On verra bien. Concernant les bâtiments de formation, l'Institut de formation maritime, depuis le début de cette année, nous avons rénové. On a rénové pas mal de salles pour la formation. Et l'objectif, c'est d'écarter cette formation de Mototop pour pouvoir renvoyer dans le futur port de Faratea. Donc, nous sommes en train de préparer le dossier. Et dans les années qui vont venir, c'est de préparer un dossier de financement pour pouvoir mettre vraiment une école digne de ce nom qui rayonnera dans le Pacifique. Bien, je soumets au vote l'article 4, même vote, même vote. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Sur le dernier article, même vote, il est adopté. L'ensemble de la délibération est adopté. C'est 16h45. Nous continuons. Vous voulez que l'on suspende la séance et reprendre un matin ? Bien. Je suspends la séance. Pardon, M. Tefarerim. Aïe, c'est dommage que mon ami Tony ne soit pas là. Mais je compte sur Roberto pour lui apporter cette réponse. Je suis content que Christine Boone, maintenant, soit la référence. La séance est suspendue. Elle sera reprise demain matin à 9h. Sous-titrage Société Radio-Canada